C'est un match important déjà, c'est le premier match et on commence par un concurrent direct au maintien. On connaît la situation avec Créteil et eux l'année dernière où on s'est battu pour le maintien et finalement eux et nous on s'en est sortis. C'est un adversaire qui est piégeux avec un entraîneur très tacticien qui a su l'année dernière profiter à plein de la nouvelle règle A7. Et là il y a un joueur d'expérience qui les a rejoints chez Marie-Drieguez. Alors même s'ils perdent Igor Anic, je pense que c'est une équipe qui peut nous poser des problèmes. On avait réussi à s'imposer que d'un but ici. On sait que c'est une équipe qui est capable de se transcender, ils ont été chercher leur dernier point à Chambéry. Donc c'est un adversaire qu'on prend très au sérieux et qu'on espère battre demain parce que ça nous lancera bien notre saison. Alors c'était une belle victoire, on se sent qu'elle était solide, c'était pas un match flanvoyant, c'était un match aussi le premier match officiel. Mais j'ai trouvé l'équipe vraiment costaud. Notamment l'année dernière, parce que Chartres nous a vraiment talonné pendant moins de 40, 45 minutes. L'année dernière c'est des matchs typiquement qu'on aurait pu lâcher ou on n'aurait pas su résoudre les problèmes. Là, les uns après les autres on a su résoudre les problèmes contre Chartres. Donc le groupe est plutôt solide je crois, plutôt satisfait parce qu'il sait qu'il a fait vraiment quelque chose de bien. Et je les sens vraiment en confiance. Alors il faut toujours faire attention avec ça, mais je les sens plutôt bien. Hier on a fait une grosse séance, là ils récupèrent ce matin. Certains ont demandé à avoir des entraînements, donc c'est plutôt bon signe. On a des entraînements individuels avec Max, Alan et Thomas aujourd'hui. Et Flo, qui va nous rejoindre, va faire un peu de cardio, donc c'est plutôt bien. Alors il y a des équipes, et on le voit de plus en plus, comme nous on l'a vécu l'année dernière, qui ont, comme Nîmes, qui ont été un peu pénalisés par les blessures. Alors ils se font sortir par Istres, mais on sent aussi que le niveau en dessous, nous on l'a vécu à Chartres, ça rapproche de plus en plus. Donc c'est presque 16-17 équipes qui ont un niveau vraiment de ligne de Starling. Donc je ne suis pas vraiment surpris, parce que nous on s'était fait piéger par Ponto l'année dernière, qui avait brillé ensuite. Et dès qu'on est diminué, très vite, le niveau devient égal. Je suis un petit peu plus surpris, moi, par Ivry, parce que je les avais trouvés plutôt en place, plutôt pas mal, quand on les a joués à Siris. Mais voilà, c'est très compliqué les coupes. Cette année on est passé, mais on sait que l'année dernière, on n'était pas les seuls à avoir été sortis, mais par une des deux. Mais voilà, ça peut arriver.